Je me suis installé en 2011, Jeanne m'a rejoint en 2013 et le GEC est officiellement créé depuis l'année dernière. On est en légumes diversifiés, 50 espèces de légumes et 300 variétés. On a chacun notre marché. Le jardin est entouré de haies, qui sont des champêtres, deux vieilles et une récente. Pour une haie qui a maintenant 6 ans, elle n'est pas jolie. Globalement, elle a quand même du mal à pousser. Il y a sûrement un peu d'irrigation, mais il y a surtout un mauvais démarrage. Parce qu'un sol et un arbre qui ne démarre pas bien, je pense que c'est encore pire qu'un légume. Si tu le plantes dans des mauvaises conditions, tu en as pour 40 ou 50 ans qui ne va pas bien pousser. Pour limiter les risques, en gros, c'est un tiers du jardin où on a fait cette expérimentation de les fruitières. Sous le modèle du conservatoire botanique d'Aquitaine. Je me dis que j'ai fait le mauvais choix en choisissant des francs. Mais en même temps, vu que je n'y connaissais rien, il valait peut-être mieux que je mette des francs plutôt que des arbres qui, techniquement, demandent d'être mieux suivis et que je ne savais pas faire et que je ne sais toujours pas très bien faire. Là, le noisetier, on va le prendre là, à la cisaille, dans un mois ou deux. Et hop, on va couper à cette hauteur-là. On va tout rabattre sans réfléchir. En fait, j'ai espacé de 20 mètres mes fruitières parce que mon arrosage fait 20 mètres de large. Là, on voit ici l'endroit où on a passé la sous-soleuse. Donc, une dent qui va rentrer à 40 cm de profondeur de chaque côté de la haie pour essayer de forcer les racines à descendre. Pour fin novembre, fin octobre, c'est pas mal quand même. C'est du bien. D'être à deux, moi, ça m'a changé la vie. En étant tout seul, j'avais du mal à me sortir un salaire pour moi. En n'augmentant que de 50% la surface, on arrive à se gagner plus de deux fois plus. Dès qu'il y en a un qui a moins la pêche, c'est l'autre qui complète et qui relance et qui dit « allez, je le fais quand même ». C'est beaucoup moins de fatigue, ça permet de mieux anticiper des gestions de culture. Faire les bons choix, il y a beaucoup moins de loupés. Et puis après en sauvage, on a essayé de réimplanter un peu du millepertuis, de l'aquilée millefeuille, des euphorbes. On a essayé de mettre un peu de la végétation sauvage qu'il n'y avait pas trop ici. Et puis pour couvrir aussi le sol sous les arbres, il y a des fleurs ornementales comme l'osinia, le cosmos, tout ça. Et puis nous, on a un jardin qui n'est pas très très grand. On a besoin de densifier pour arriver à mettre tout ce qu'on veut. Et les planches, elles font 1,30 m de large, sauf aux endroits où on ne travaille pas le sol. Et du coup, ça nous permet de gagner à ces endroits-là. Là, on a bâché et ici, on a juste paillé. Comme on est assez bien organisé, on note énormément et on ne refait presque jamais deux années de suite la même erreur. Et ça, ça permet de gagner énormément. C'est vrai aussi qu'au niveau pucerons, on en a moins quand même que les autres années, petit à petit. Après, on a surtout trouvé des espèces qu'on n'avait jamais vues avant. S'il y a ça, des choses qu'on voit, c'est qu'il y en a sûrement plein d'autres qu'on ne voit pas et qui sont... Cette année, je pense qu'on va être à 1,000 et 1,003 à peu près, je pense, chacun des fonctionnaires. Moi, là, je viens de passer quatre jours de vacances et Jeanne, elle part pour quatre jours aussi. Ce qu'on dit toujours, c'est qu'on est bien organisé. Et après, les 35 heures qu'on passe, c'est aussi 35 heures où on est au taquet. Après, on fait quand même une pause à 10 heures pour prendre un café. On mange à midi aussi. Donc c'est vrai que le matin, à 8 heures, on attaque. On sait ce qu'on doit faire. On ne perd pas tant chaque jour à réfléchir à ce qu'on va faire dans la journée ou ce qu'on va faire le lendemain et à se mettre d'accord. Je pense qu'on gagne du temps. En fait, on essaye d'optimiser le temps en permanence pour nous. C'est très important. Il n'y a pas trop d'espace aussi entre la haie et le monde sauvage de l'extérieur et le jardin. C'était un peu l'idée aussi de créer des ponts. Après, les effets arrêtés, le mouvement de l'air pour tout ça, plus de production, ça, je ne m'en rends pas du tout compte. Je ne sais pas du tout. Ça aurait été plus simple de le planter comme ça. Mais c'est surtout pour qu'il puisse, dès le départ, bien s'installer dans un sol qui ne serait pas gorgé d'eau et où il pourrait aller prospecter rapidement. J'ai passé un coup de charrue d'un côté, un coup de charrue de l'autre. On a mis du fumier de chèvre. On a mis du canne. On a mis orga 3. Là, j'ai bichonné tout le monde. Je leur ai mis triple dose. Mais je préfère avoir un petit peu de puceron au départ et que l'arbre, il est quand même des pousses de 1,50 mètre ou de 3 mètres pour certains. Un arbre qui a pris 10 cm la première année, il ne fera jamais des bons fruits. Il n'y arrivera pas. On a de nombreuses variétés. On commence à avoir des fruits à partir de juin. Et jusqu'en maintenant, on a encore des framboises. On va avoir des neffles bientôt, des fêtes joies. On est sur des petites ventes. Donc, si on a 50 plateaux de pêche au marché, on ne va pas les vendre. Moi, ça me convient aussi qu'il n'y ait pas forcément une grande production sur la haie fruitière. C'est plus pour la diversité, la biodiversité, créer des abris pour les animaux auxiliaires et puis pour notre propre consommation. C'est important aussi l'esthétique. C'est beau, quoi. Ça s'intègre bien au paysage. La problématique de l'arbre qui va prendre trop de place, c'est quelque chose qu'on verra peut-être dans quelques années. Mais que pour l'instant, on essaye et pour l'instant, il n'y a pas de conséquences. Et puis, on verra bien. Ce qui me plaît aussi, c'est d'expérimenter des choses en essayant du non-travail du sol. Après, il y a des choses, on le fait aussi parce qu'on en a envie et qu'on se le sent. Mais pour l'instant, on se le sent sur des trucs un peu particuliers. Même si on les loupe, ça ne va pas remettre en compte tout l'équilibre du jardin. Mais on avance comme ça, on avance par petites étapes pour ne pas se griller. Et c'est aussi l'exemple qu'on a envie de montrer. C'est aussi ça, on a envie de montrer à des paysans qui arrivent à vivre. Et aussi économiquement, ça fait partie de la vie.